Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir comment faire démarrer la gazelle Alors juste une petite chose, ici on va sur spécial, on va sur SA342 et hop, vous avez quelques petites particularités, les vibrations celle qui me semble la plus intéressante c'est le préchargement des points de route des waypoints pour éviter d'avoir à se les farcir à la main, je ne vois pas trop l'intérêt, sauf si vous en avez envie Voilà, pour le reste la langue des cockpits sur les différentes versions de notre gazelle Alors voilà, nous partons d'ici, de waypoint pour aller se poser à Kobuleti Alors une chose que je voulais vous montrer, le choix du type de gazelle se fait donc ici nous avons la L, la M, la minigule, la ministrale Les armements sont donc spécifiques, j'ai pris la L pour débuter La voilà, avec le Tiger Meat comme livré Alors par contre, une petite chose un petit peu étrange Vous voyez qu'on a l'armement Là j'ai beau choisir à vide, quand on va lancer vous verrez qu'il y a quand même l'armement qui apparaît Alors est-ce que c'est lié à la livrée, à quelque chose qui m'échappe ? Je ne sais pas, je vais me mettre par exemple sur, si je me mets sur Training, je ne pense pas que ça change grand chose On va voir, je suis bien à vide, voilà, et ben sinon à moins que ça soit lié à ça, rien Voilà, je vais me mettre sur rien Et on va regarder si ça change grand chose, pour l'instant j'ai toujours eu l'armement Et bien non, nous avons toujours l'armement Bon, je ne sais pas, peut-être un bug ou alors je ne sais pas l'utiliser, ce qui est bien possible Alors allons-y, regardons, on va fermer d'abord les portes CTRL droite plus C Et on va regarder notre procédure de démarrage Ce n'est pas trop compliqué, on va d'abord se mettre ici, batterie, alternateur et générateur La radio se trouve ici, donc il faut qu'on se mette sur 131 131, voilà, ici ce sont les pas, là c'est réglé sur 25 Ici je me clique droit, vous voyez, hop, et je me mets sur M pour marche, petit voyant vert, c'est bon Maintenant on peut contacter la tour, ATC, Batumi, demander la mise en route Donc voilà, maintenant le principe pour redémarrer notre engin On va utiliser ici notre petite montre On va chronométrer pendant 20 secondes On va envoyer du carburant ici On va se mettre sur marche Et pendant 20 secondes, après on mettra le démarreur sur marche En haut, ici Jusqu'à ce que ça arrive à 25 000 Ici, à partir de ce moment là On va enclencher ici le rotor En avançant cette grande manette à bout rouge Une fois que ça sera fait, on va avancer légèrement celle-ci Donc la manette de débit de carburant On va avancer lentement jusqu'à ce que le rotor commence à tourner À ce moment là, on l'arrêtera On restera sur cette position Et on attendra que le rotor avance Tourne jusqu'à ce que ça se stabilise correctement Et après on ira doucement enfoncer complètement la manette La ramener vers l'avant Voilà, et on aura fini notre procédure Donc allons-y Alors le bouton pour remettre à zéro Le chronomètre c'est ici Et ici pour le lancer Donc si je le lance, vous voyez, il se déclenche Je le remets à zéro Allez, hop, j'appuie Hop, je mets ici sur marche Et on va attendre 20 secondes Et après on appuiera ici, clique droit sur le bouton Pour le mettre sur marche Voilà, 20 secondes Voilà, vous voyez qu'on a le démarrage Ici, c'est en vert Ça monte Donc ici la grande aiguille C'est la turbine pour le rotor Donc là elle tourne à 20 000 On va arriver à 25 000 Vous voyez, ça s'est éteint ici On est bon Donc là, on va pouvoir enclencher le rotor On le met en avant Voilà, maintenant on va avancer Alors je vais le faire avec ma manette On va avancer doucement Et on regarde le rotor Jusqu'à ce qu'il commence à bouger Voilà, ça y est, là on stop On laisse tourner On va attendre ici que ça se stabilise Pour l'instant, on entend bien à l'oreille Que ça monte doucement Voilà, la petite aiguille monte Pour l'instant, elle n'est pas Voilà, elle est stabilisée à peu près Ici, on va pouvoir y aller C'est la petite aiguille qu'il faut regarder On va pousser doucement à fond Si on y va trop vite, on risque de noyer le moteur Donc doucement Et on va regarder ici Pour rester entre les deux Très rouges Voilà Je ne suis pas tout à fait à fond Mais c'est suffisant Donc voilà Le moteur tourne Et on laisse comme ça Maintenant, le pitot Chauffage pitot ici Sur M pour marche Trim M pour marche Alors après débrayage des efforts C'est ici Debre F Voilà Alors, on va faire l'alignement Qui se trouve ici Donc, pas trop compliqué On met ce switch sur GM Il faut attendre un peu Quand les drapeaux auront disparu Ça sera aligné Et on aura ON à la place Maintenant, le pilote auto L'aide au pilotage A la stabilisation Suivant les trois axes C'est ici Les axes Celui-là Voilà les trois axes Et ici en marche Vous voyez ici Regardez les petits voyants Ce n'est pas en fonction Ici, hop Ça se met en service Vous voyez Là, c'est en service Éventuellement, l'éclairage ultraviolet De vos voyants C'est ici Maintenant, l'altimètre radio Alors, on le met d'abord ici Sur marche Voilà Sur M ici Et on le règle ici On met une altitude de 25 ou 50 Comme vous voulez Je vais mettre 50 pour moi Voilà On va débloquer l'horizon artificiel Clic gauche ici Voilà Pour celui de secours Ça se trouve ici Donc là, c'est un peu particulier Clic gauche Et on joue Voilà Avec la molette Voilà En même temps Voilà On est bon On n'a plus les petits drapeaux Maintenant Le récepteur d'avertisseur radar Par défaut Il est bon Il est sur ON Ici Bon, pour ce type de vol On n'a pas trop besoin Les waypoints Alors Ça se trouve Ici Donc, il faut se mettre Sur but Ici, on est bon Il faut se mettre ici Sur terre Voilà Et on a Notre waypoint numéro 1 Ici C'est coordonné On n'est pas encore aligné Et vous voyez Il y a des messages D'erreur ici Donc, on n'est pour l'instant Pas encore aligné Maintenant Éventuellement Le lance-leur On va regarder Mais bon On n'en a pas trop L'utilité pour ce vol Je vous montre quand même Les réglages La quantité C'est ici Séquentiel Ou simple Je vais le mettre Sur séquentiel Et ici On a Lens Ou vitesse rapide L-E C'est lent Voilà Je l'ai mis Sur lent Et ici Le cache On appuie sur ce bouton Si on veut lancer Délore Je vais le remettre En place On ne va pas l'utiliser Donc, voilà Pour Pour cet aspect Des choses Maintenant On va pouvoir Commencer A décoller Si on le veut On est bon Les températures On est dans le vert Ici On est bon Ici Ici On est bien bon Ici On est bon Aussi Pour les radios J'ai parlé Que de l'essentiel Pour le moment C'est suffisant On va mettre La VHF A fond Si c'est celle Qu'on utilise Donc, voilà Le collectif Est ici On a l'éclairage Le phare Éventuellement Ici Le cerveau Est sur marche Donc, il n'y a pas De soucis Allez On va pouvoir décoller Alors, est-ce qu'on est Aligné On est aligné On a bien On ici Et nos messages D'erreur Ici Ont disparu On est sur le Waypoint Numéro 1 Donc, normalement On devrait voir On va l'avoir indiqué On va regarder Comment ça marche Pour se guider Avec les waypoints Donc, ici Il faut se mettre Maintenant Sur but Ici Et toujours Sur Terre Ici Voilà Donc, normalement On a Affiché La direction Ici Et la distance Ici Voilà Alors, il est indiqué Aussi Qu'on peut se guider Avec l'ADI En se mettant Sur Dope Ici Et en se guidant Avec ça Bon Je ne suis pas Très convaincu Mais Après tout Allons-y On va décoller Donc un petit peu De collectif Et ça devrait monter Tout seul On y va doucement On pousse un peu À droite Tout doucement Voilà Et on y va On va prendre un petit peu De vitesse La vitesse verticale est ici Donc là, on descend légèrement Notre vitesse horizontale ici Voilà Je relâche le palonnier Et on est parti Donc pour l'instant On n'est pas en direction De notre waypoint Qui se trouve À 32,9 km Sur notre droite Alors là On prend de l'altitude Je vais jouer un petit peu Avec la trim Baisser plutôt le manche Voilà On ne va pas prendre Trop d'altitude Allez On prend la direction De notre waypoint Hop là Doucement Donc là J'ai les aides Ici On va essayer De ne pas trop descendre Au niveau du waypoint On n'est pas mauvais Alors On descend un petit peu trop Voilà On est bon On est à peu près bon En vitesse verticale On monte lentement Ici On a les éclairages Aussi bien intérieurs Qu'extérieurs L'intensité Des feux d'anticollision Éclairage de console Éclairage de penche Principal Éclairage interne Marche arrêt Les feux d'anticollision Feux de navigation On prend un petit peu d'altitude Voilà Je vais rester On est à peu près calé Au niveau du cap On va essayer de mettre la bille À peu près Quand on a la bille Correctement Positionnée ici On a notre cap Vous voyez que c'est légèrement Sur la droite Très sensible Il faut être bien droit ici Ce n'est pas si évident Que ça Utiliser Ce Ce contrôle Alors Vu de l'extérieur Voilà notre gazelle Armée de terre Avec son armement Pas de soucis Elle est beaucoup plus facile À contrôler Avec ses aides Que Le UA par exemple Qui est beaucoup plus délicat Du moins À mon avis On se pose sans trop de soucis Je pense que Ce n'est pas si mal Pour débuter C'est peut-être mieux Que le UA par exemple Vous voyez l'alarme Ici On est descendu Sous la limite On va remonter un petit peu Voilà Donc l'altimètre radio Ici on a l'altimètre On peut régler La pression Ici Si on le souhaite On va aller regarder La fréquence radio De notre aéroport De Cobuleti Donc on sera à 133 On peut faire notre réglage Tout de suite Voilà 133 On n'aura plus qu'à contacter La tour Alors on va arriver Sur notre waypoint Je vais me recaler ici C'est beaucoup plus pratique Ici Ce n'est pas si évident Que ça On va basculer Sur notre waypoint Numéro 2 Donc j'appuie sur 2 Voilà Et là vous voyez Que le cap On est à 15 km Le cap Eta C'est sur notre droite On y va doucement Alors on voit bien Notre aéroport Qui est ici On va essayer de se poser Tranquillement Alors on a bien mis Notre fréquence On va appeler La tour Voilà 29,86 pour le QFE On va pas prendre Trop d'altitude Non plus Il va falloir La perdre Je vais baisser un peu Le collectif De façon à descendre On va réduire un peu Notre vitesse Ici Descendre un peu moins vite Toujours le même principe On lève le nez On tire sur le manche vers nous Sur le cyclique vers nous On redresse l'hélico On perd ici Mais attention avec le collectif Il va falloir compenser Pour le moment Je peux baisser le collectif Pour descendre Et pour réduire ma vitesse On réduit la vitesse En redressant Le nez de l'hélico Tant qu'on a de la vitesse Horizontale On descend pas trop vite Mais attention Quand on commence A descendre ici C'est là qu'il faut compenser Avec le collectif Et remonter un peu Le collectif De façon à pas se casser La figure Toujours avoir un oeil Ici Vous voyez là On commence à descendre Alors On va Attention Je remonte légèrement Voilà Je remets un petit peu De collectif Un tout petit peu On va baisser On va reprendre de la vitesse On va essayer de se poser A droite là-bas Je vais baisser le collectif De façon à perdre de l'altitude Voilà Je redresse Attention ici L'alarme d'altitude On descend Contrôler le taux de descente Un petit peu plus Et Voilà On contrôle Elle est quand même Relativement facile à contrôler On remonte un peu On remet un peu de collectif On va s'avancer un peu Je reprends Je represse Je represse Je represse le collectif Attention Là on prend de la vitesse Horizontale C'est là Qu'il faut contrôler Voilà On se pose un petit peu vite Un peu fort Mais ça va pas de soucis On va glisser un petit peu Donc voilà pour un atterrissage Un petit vol Pour débuter Avec La gazelle Bon vol à vous Et à une prochaine fois Avec la gazelle Si vous le souhaitez Au revoir Sous-titrage ST' 501